Hello tout le monde, aujourd'hui pas de vidéo coiffure, c'est-à-dire où je vous montre une coiffure, mais une vidéo qu'on m'a demandé depuis longtemps, et vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, donc je vous la fais aujourd'hui, c'est des conseils, ou en général ma routine capillaire, ce que je fais pour avoir enfin des cheveux que j'aime à 33 ans. Je commence à réussir à trouver les produits qui font vraiment les cheveux que je veux, ou à peu près, parce qu'on n'a jamais vraiment ce qu'on veut, n'est-ce pas, on est des filles, mais je m'en rapproche. Alors on va commencer, j'ai fait des petits traits sur une feuille pour avoir les idées en place, parce que ça fait plusieurs fois que je filme cette vidéo et que j'oublie toujours quelque chose, donc j'ai essayé de m'organiser. Alors number one, alors oui, avant toute chose, sachez que j'ai les cheveux très secs, assez épais quand même, ils commencent à être un petit peu long, donc forcément les conseils que je vais donner, si vous avez les cheveux très fins et très gras, ça va pas vous parler, mais bon, je parle pour mon... C'est mon expérience, ça fait depuis que j'ai... Quand j'étais gamine, je détestais mes cheveux, et en gros depuis que je me fais des shampoings toute seule, donc depuis que j'ai genre 10 ans, j'essaye de trouver la combinaison de soins, entretiens, gestes, etc. parfait pour essayer de dompter the mane, qui veut dire lacrinière en anglais. Donc je commence à trouver, donc forcément ce sera pour le même type de cheveux que le mien. On commence tout de suite. Number one, les shampoings. Alors les shampoings, quand on a les cheveux secs, vraiment, c'est pas nécessaire d'en faire trop souvent, attendez que vos cheveux graissent avant de les laver. Moi, si j'attends vraiment, je peux attendre une dizaine de jours, d'un point de vue pratique, je le fais une fois par semaine, je sais que je me lave les cheveux, enfin, c'est pas un jour près, quoi, donc s'il faut décaler d'un jour, c'est pas très grave. Je me les lave le soir, parce que je les laisse sécher naturellement, mais ça, je vous en parlerai dans la section séchage. Donc je me les lave le soir, et une seule fois par semaine. Par rapport aux shampoings que j'utilise, toujours forcément des shampoings nutrition, hydratation, cheveux très secs, cheveux rêches, cheveux de terre, cheveux abîmés, tout ça. Des fois, cheveux bouclés, mais un petit peu moins, mais j'essaye vraiment de leur donner à manger. J'ai essayé, j'en ai pas ici, mais j'ai essayé les shampoings bio, et franchement, c'était pas mal, il y a une gamme qui s'appelle Argan, j'avais le shampoing et l'après-shampoing, et mes cheveux étaient très cools pendant que j'utilisais, mais le petit toque, alors j'ai deux toques, le premier, c'est que j'utilise toujours le shampoing et l'après-shampoing de la même gamme et de la même marque, sinon ça me pose des petits problèmes dans ma tête, et deuxième toque, j'ai tendance à ne jamais racheter deux fois de suite la même gamme, parce que même quand je trouve un produit vachement bien, j'ai quand même envie d'essayer d'autres choses. Donc il faudrait lui trouver un nom, parce que ça devient vraiment un petit peu inquiétant, mais bon bref, cette gamme à l'argan était très bien, mais je l'ai utilisé une fois, et j'ai changé, alors que je la trouve vraiment très bien. Bref, mes trouvailles ou mes chouchous du moment, il y avait celui-ci, alors j'ai plus le shampoing, ça c'est l'après-shampoing, Timothée, vraiment, rapport qualité-prix, number one, il coûte je crois 4€, c'est la réparation miraculeuse, et il fait les cheveux d'une douceur de ouf, on est plusieurs à l'avoir essayé, j'ai des copines qui sont passées, etc., qui l'ont tenté, qui ont les cheveux moins longs, moins secs, etc., pas ondulés, tout, elles ont toutes adoré, donc vraiment, très 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 bon rapport qualité-prix, très bonne découverte. J'ai essayé dernièrement le Dove Oil Nutrition, Oil Nutrition, soins intensifs, minutes, shampoing et après-shampoing, ils ont cette tête-là, pas convaincue, alors il y a des fois où je me disais, tiens, ils font mes cheveux super doux, et d'autres fois moins, donc c'est sûr, je ne rachèterai pas, et moins conseillé, je ne sais pas, si vous l'adorez, dites-le moi, je ne vous dis pas que c'est nul, mais pas un gros coup de cœur, et sinon, le vrai coup de cœur que j'ai découvert grâce à, c'est Valérie, c'est ça, c'est toi qui me l'avais dit, le Kératin Repair Intensif, machin, alors là, j'ai le shampoing et le masque, ça existe en après-shampoing, tout bête, alors le seul truc, c'est qu'il n'est pas trouvable partout, par exemple, moi, je fais souvent, j'achète souvent mes shampoings chez Monop, et il n'y est pas, par contre, il est en grande surface, il me semble, il est un tout petit peu plus cher que ce que je vous ai présenté avant, et surtout, il n'a pas tout son potentiel au premier shampoing, c'est petit à petit, plus vous l'utiliserez, plus il sera cool, et pour mes cheveux, en tout cas, vraiment très bien, aussi bien que le Timothée, à peu près, ça dépend des fois, une fois sur deux, mais vraiment, les deux sont à peu près équivalents. Donc ça, c'est les produits que j'utilise en shampoing, après shampoing. Ensuite, je finis mon shampoing, alors non, très important, le démêlage, démêlage, si vous avez les cheveux comme moi, qui ont tendance à gonfler, ou à onduler, ou à être très sec, je vous déconseille de vous brosser les cheveux, vraiment, pour démêler, parce que tout, il gonfle encore plus, et ça les casse, et ça ne fait pas des jolies boucles, et c'est vraiment, enfin, moi, je n'utilise vraiment pas ma brosse de toute la semaine, donc le seul moment où je démêle mes cheveux, je fais le shampoing, je rince, je mets l'après-shampoing, en général, j'en mets pas mal, ou le masque, je laisse poser, et là, je sors ma brosse, alors là, c'est une brosse, je suis désolée, il y a des cheveux dedans, avec des picots un peu plus gros, c'est censé masser le cuir chevelu, elle est pas mal, je l'avais trouvé chez Carrefour, et du coup, quand il y a l'après-shampoing sur mes cheveux, je commence à démêler, on commence par les pointes, et petit à petit, on remonte, et comme il y a l'après-shampoing, ça glisse beaucoup plus facilement, et ça tire moins, et ça démêle beaucoup plus facilement, donc ça me prend deux minutes, vraiment, et une fois que j'ai fait ce démêlage, on bannit, peigne, brosse, pour toute la semaine, pas la peine, inutile, mes cheveux sont mal pas trop, donc ça m'arrange bien, mais vraiment, pas nécessaire plus que ça, pour moi. Ensuite, je rince l'après-shampoing, et ensuite, je laisse vraiment, j'essors, en général, j'essors comme ça, là, oui, quand je suis sous la douche, hop, et je n'y touche plus, quand je sors de la douche, ils sont encore bien, ça goûte bien, ils sont encore bien trempés, tout de suite, my best friend forever, BFF, le sérum Freeze Ease, de chez John Frida, il n'a plus cette tête-là, ils ont changé le packaging, depuis pas longtemps, il existe, il y en a quatre sortes, il y a cheveux fins, cheveux normaux, je ne sais pas le troisième, et cheveux très épais, donc moi j'ai le cheveu très épais, ça coûte 15 euros, donc ça peut paraître cher, mais ça dure entre 6 mois et 1 an, donc c'est raisonnable, et ça m'a tellement changé la vie, que je vous dis, foncez dessus, je ne regretterai pas, donc j'en mets deux pressions, pour moi, hop, je le mets dans mes mains, et je ne vais pas plus haut que ça, à peu près, pour mes cheveux, donc j'en enduis tous les cheveux, comme ça, je passe bien en dessous, etc., j'essaye de faire tous les petits cheveux de bébé aussi, qui sont autour, et il faut bien que les cheveux soient trempés, si vous voulez que vos cheveux soient, qu'ils retrouvent un peu de frisure, vous pouvez les froisser, comme ça, hop, notamment s'ils sont plus courts, et moi ça m'est arrivé, d'avoir un résultat assez, bien bouclé, c'est assez joli, bon là, comme ils sont plus longs, ils sont plus lourds, juste ça, je ne sais pas comment vous dire, ça les transforme, on dirait que c'est un bain de nutrition, je pense que c'est plein de merde, c'est pas du tout bio, etc., mais, leur aspect a changé, et ça fait, la première fois que je l'ai acheté, il coûtait 99 francs, donc autant vous dire que ça fait quand même très longtemps que je l'utilise, et ça n'abîme pas les cheveux, ni rien du tout, donc, vous pouvez y aller, dans la même gamme, je vous dis juste, le gloss, Freeze Ease, est aussi vachement bien, mais, attention, il graisse pas mal les cheveux, donc moi j'en mets uniquement, à partir de là, à peu près, sur les pointes, sur cheveux mouillés, donc juste après avoir mis ça, enfin, là, le dernier shampoing que j'ai fait, j'ai mis ça, je le fais pas à chaque fois, mais là je l'ai mis, et c'est vrai que ça les rend vraiment, vraiment doux, c'est censé être un gloss, donc ça les fait briller, et c'est vrai que ça marche bien, mais ça les graisse, donc si vous avez les cheveux qui ont tendance à graisser, je vous le conseille vraiment pas, et ça dure une éternité, franchement, avec 4-5 pompes, moi ça fait tous mes cheveux, et là, je l'ai refait, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, et j'ai vraiment senti la différence, c'était trop bien, donc cheveux trempés, tac, tac, et après, je mets cette petite huile d'argan, qui vient de chez Pro Naturals, c'est le Hair Repair Treatment, je vous avoue qu'on me l'a envoyé, elle coûte assez cher, il me semble, je sais plus si c'est 59 ou 99, je vous le mettrai quelque part, ça coûte cher, mais vraiment, cette huile c'est de la boule, donc pareil, je prends la pipette, je m'en mets comme ça, et je fais toutes les pointes, et alors là, cette semaine, je trouve mes cheveux super dos, super agréables, ils font pas du tout, abîmer aux pointes, etc, ça fait pas rêche, c'est pas dégueulasse, franchement, hyper agréable, donc je crois que j'ai enfin trouvé ma routine, de post-shampoing, là, ces trois-là, ajoutez, mi gusto, ça me plaît, mi piacere, je sais plus quelle langue c'est, mais bon, c'est pas grave, donc voilà, ça j'aime beaucoup, juste à noter aussi, dans le truc freeze ease, j'ai essayé ça, le three days straight, c'est censé, on fait un pchit, et c'est censé prolonger la tenue, du fer, enfin, votre lissage, si vous faites un fer à lisser, j'ai pas trop aimé, le, ça les, je sais pas, ils ont une drôle de tête au bout de 2-3 jours, donc, pas, pas fan, je parle beaucoup, je m'essouffle un petit peu, donc ça, shampoing, ensuite, pour ce qui est de, ce que j'en fais, comment je les sèche, juste après le shampoing, je n'utilise pas de, séchoir à cheveux, parce que déjà, mes cheveux sont quand même assez épais, et très poreux, ce qui veut dire qu'ils sèchent très lentement, donc si je veux les sécher au séchoir, ça me prend plus d'une heure, et j'ai vraiment pas la patience, donc, ce que je fais, c'est que, je fais, soit de tresse, soit de torsade, ici, c'est pas très très joli, mais comme je me douche le soir, je fais ça, juste avant de me coucher, donc c'est pas très grave, et je laisse sécher comme ça, ce qui fait que ça me fait des ondulations, naturelles, et que ça leur donne une forme, et ça les empêche de gonfler aussi, quand ils sèchent, du coup ils sont tenus, et ça les dompte, entre guillemets, je vous mets les liens en barre d'infos, d'une vidéo où je vous montre le résultat, quand je fais des tresses, et une vidéo où je vous montre le résultat, quand je fais des ondulations, pareil, c'est les techniques, entre guillemets, qui m'ont changé la vie, c'est à dire que quand je me réveille, je fais hey, les cheveux, au lieu de faire, qu'est-ce que je vais faire de ces cheveux pourris, donc, bien, souvent en ce moment, je fais, donc le lendemain du shampoing, quand ils sont vraiment très secs, parce que, oui, avec les tresses, quand on se réveille, des fois ils sont encore un peu humides, donc on attend bien le soir, et je prends, vous savez, les faire boucler conique là, et je me fais des boucles, je les fais assez lâches, c'est à dire que, je fais pas des trucs très très serrés, en restant 3 heures, j'essaye de prendre déjà juste la pointe, cette partie là, je fais quelque chose d'assez loose, je laisse pas très longtemps, et je relâche, parce que sur mes cheveux, ça tient assez bien en plus, donc je veux pas faire Heidi non plus, je veux que ça reste assez soft et glamour, on va dire, le démêlage, je vous l'ai dit, ah oui, on me demande souvent des conseils de pousse de cheveux, alors, les filles, pour la pousse des cheveux, mon seul conseil, c'est n'allez pas chez le coiffeur, parce qu'un coiffeur, vous connaissez, vous dites que vous voulez couper ça, il coupe ça, déjà, et mon coiffeur que j'adore, qui est très très compétent, m'a toujours dit, non mais faut aller chez le coiffeur tous les 3 mois, etc, je suis désolée, mathématiquement, techniquement, si on va chez le coiffeur tous les 3 mois, on peut pas faire pousser ses cheveux, c'est pas possible, donc, personnellement, ça fait presque 2 ans que j'y suis pas allée, pas plus tard que la semaine dernière, je l'ai trouvé un peu abîmé, devant la glace, voilà, j'ai coupé entre 1 et 2 cm, aux endroits qui me paraissaient abîmés, et voilà, je sens qu'ils vont mieux, évidemment, j'ai pas une coupe où c'est très droit à la fin, donc si je me loupe un peu, c'est pas très grave, si vous avez une coupe droite, je vous conseille de vous le faire faire, évidemment, mais, elle est pas forcément chez le coiffeur, en tout cas, si vous voulez faire pousser vos cheveux, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de machin, il paraît que le fait de se masser le crâne, ça stimule la circulation sanguine, donc ça aide un peu, l'huile de ricin, il paraît que ça aide un petit peu aussi, vous en mettez sur le crâne, etc., mais, honnêtement, c'est la patience, alors ce que vous pouvez faire, ce que moi j'avais fait avec vous, c'est de faire des challenges, entre guillemets, c'est-à-dire que, quand j'ai commencé la première fois en juillet 2013, j'ai fait un challenge, genre, je ne coupe pas jusqu'à Noël 2013, à Noël, j'ai fait, bon, je ne coupe pas jusqu'à juillet, juillet, j'ai fait, ok, jusqu'à Noël, et là, la dernière fois, c'était juillet 2014, je me suis dit, je ne coupe pas jusqu'à juillet 2015, je vais essayer de tenir, je pense que je vais tenir, parce que là, c'est une longueur que je supporte bien, et que j'aime bien, et puis après, on verra. Donc voilà, le challenge, ça peut être une bonne idée pour essayer de trouver la patience et la force de laisser pousser et de ne pas partir sur un coup de tête et de se refaire un carré. Et puis enfin, la dernière chose, ah oui, il y a encore deux choses, il y a les masques et la couleur, alors pour ma couleur, j'ai fait un balayage moi-même, un truc de chez L'Oréal, je vous ai fait une vidéo, donc je vous la mets, je vous renvoie aussi, sinon ça va durer trois heures, je vous la mets aussi en barre d'infos, et la dernière chose, c'est les masques, alors les masques, je vous conseille notamment si vous avez les cheveux comme moi, très secs, c'est très, on voit vraiment la différence, alors soit vous avez les huiles comme ça, ou comme tout autre, il y a plein de sortes d'huiles qui sont bien, vous les mettez sur tous vos cheveux, le beurre de karité aussi, je l'ai déjà fait, c'est pas mal, genre une heure avant votre shampoing et vous laissez même une demi-journée si vous avez vraiment le temps, l'été, genre vous êtes en vacances, allez-y, on sent que les cheveux sont contents après, je veux aussi tester la, c'est quoi, c'est l'huile de noix de coco, je sais plus, quelqu'un me l'a envoyé sur Instagram la dernière fois, l'huile ou le beurre de noix de coco, je sais si ça existe, j'aimerais vraiment l'essayer, parce qu'il paraît que c'est vraiment de la balle aussi, et sinon, si vous n'avez pas de produit comme ça, je vous conseille d'aller dans votre cuisine, vous mettez un oeuf, de l'huile d'olive, du miel, et si vous voulez, et non, et surtout un yaourt, alors vous pouvez enlever l'oeuf si vous n'en avez pas, mais un yaourt, huile d'olive, miel, et vous allez voir, le yaourt, vos cheveux, il kiffe trop, donc vous laissez poser 20 minutes, une demi-heure, ensuite vous faites votre shampoing, toutes les étapes, comme d'habitude, et alors moi, la douceur de dingue, je ne pense jamais à le faire, et je devrais le faire plus souvent, parce que, vraiment, c'est hyper agréable, le... après on est là, oh là là, on a envie de se caresser les cheveux tous les journées, ce qui n'est pas forcément, une activité très intéressante, mais c'est tellement doux qu'on a envie de le faire. Voilà, alors, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, et que je n'ai pas eu l'air trop folle, que je vous ai à petit peu près tout dit, à petit peu près, à peu près, tout dit, après tout ce qui est coiffage, etc., moi, les trois quarts du temps, j'attache mes cheveux, ce qui est un peu bête, vu qu'ils sont longs, etc., ça pourrait être sympa d'être détaché, mais l'hiver, surtout, je préfère les attacher, et pour les coiffures, vous voyez bien ce que je fais toutes les semaines en vidéo, donc, je ne veux pas faire une vidéo de trois heures, donc je m'arrête là. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et du coup, si vous avez des questions, regardez dans les commentaires, et vous avez peut-être déjà la réponse. Voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser, que vos crinières vont bien, que vous prenez bien soin de vous, et de tous ceux que vous aimez, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501